En 2018, jusqu'à ce que tu te manifestes, jusqu'à ce que tu atterrisses, jusqu'à ce que nous voyons de manière visible, palpable, concrète, que tu es en opération au milieu de nous. Je dirai, je m'attends à toi. Le seul qui soit capable de produire cette version de toi et de moi que personne n'a jamais vue, que personne n'a jamais soupçonné. Oh, c'est bien le Saint-Esprit. Mais regarde ce qu'il a fait dans la vie de Pierre. Regarde ce qu'il a fait dans la vie d'un homme, un meurtrier, qu'on appelait Saul de Tars. La version de toi dont nous sommes en train de parler. Il faut, il faut une dose du Saint-Esprit. Voilà pourquoi en 2018, c'est du moins que tu es d'accord avec la parole que le serviteur de Dieu a annoncée de la part du Seigneur. En 2018, on fera une version de toi jamais vue, jamais soupçonnée, jamais imaginée. On t'avait méprisé. On t'avait mis à l'écart. On t'avait mis en quarantaine. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Mais laisse-moi t'expliquer. La version de toi dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas pour que tu fasses le fier. Ce n'est pas pour que tu fasses l'important. La version de toi dont nous sommes en train de parler, c'est pour que les gens puissent dire, Mais hommes, frères, hommes, frères, que ferons-nous ? Autrement dit, la version de toi qu'on attend, c'est celle qui attirera les gens. À lui, non pas à toi, mais à lui. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Laisse-moi soupirer. Je m'attends à toi. Jusqu'à ce que tu te manifestes. Accorde-moi la grâce sans relâche, sans me fatiguer. Et quand bien même je serai fatigué, j'en appellerai à nouveau à toi. Parce que tu es l'esprit de force qui me fortifie. Oh, quand bien même je suis découragé, j'en appellerai à toi. Parce que tu es l'esprit de hardiesse et de courage. Quand bien même on essaiera de me limiter, de m'étouffer. Quand bien même on essaiera de m'intimider. J'en appellerai à toi. Dans tous les cas, accorde-moi la grâce, Seigneur, de m'attendre à toi. Sincèrement, véritablement, de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute mon âme, de toutes mes forces, de crier à toi. Et puisque tu es Dieu, et que tu ne mens pas, tu as dit chercher, vous trouverez. Je m'attends à te trouver. Certainement, au-delà de ce que je peux imaginer. Parce que je suis un être humain. Je ne peux pas te tenir dans ma pensée. Je ne peux pas te tenir dans ma pensée. Je ne peux pas te tenir dans ma pensée.